Thèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com Le prochain jour, le président, Moïse Khadoubi, va rentrer en République démocratique du Congo pour le dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle. Si besoin est, je vous informe que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa et au terme du calendrier publié par la Commission électorale nationale, la CENI, et ce dépôt court jusqu'au 8 août prochain. Comme vous le savez, parce que le président Moïse Khadoubi s'est engagé pour le respect de la Constitution et la première alternance démocratique est apaisée à la tête de la République démocratique du Congo, il est victime d'un harcèlement judiciaire de la part du régime de Kinshasa. Accusé de recrutement de mercenaires, de scoliation immobilière et même de nationalité douteuse, Moïse Khadoubi a été contraint en 2016, à la suite d'une agression à la seringue, de se faire soigner en Europe. En son absence, le tribunal de paix de Lou Moumachi a condamné Moïse Khadoubi à trois ans de prison dans cette affaire immobilière. Un mandat de prise de corps a été signé avec arrestation immédiatement et depuis deux ans, le président Moïse Khadoubi fait contraint à l'exil. Confronté au sabordage du processus électoral par M. Khadoubi, le 31 décembre 2016, sous l'égide des évêques de la Conférence nationale épiscopale du Congo, les acteurs politiques congolais, je vous le rappelle, ont signé un accord politique global et inclusif qui portait les élections initialement au 31 décembre 2017. Cet accord dispose clairement des conditions visant la gestion de cette transition. Le maintien de M. Joseph Kabila au pouvoir est assorti de la décristation politique, libération des prisonniers politiques, fin des poursuites judiciaires injustifiées, le retour des exilés, le respect bien entendu des libertés publiques, la régionalisation de la commission électorale nationale indépendante et l'accord de toutes les parties pour refuser tout changement de constitution, tout referendum et tout troisième mandat. A la demande des signataires de l'accord de la Saint-Sylvée-Sprême, les évêques ont mené une enquête sur les dossiers à charge du président Moïse Katoumbi. Ils ont conclu dans un rapport remis à M. Joseph Kabila que les poursuites engagées contre M. Katoumbi relevaient purement et simplement d'une farce judiciaire. Le 13 juin 2017, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, saisi par le président Moïse Katoumbi, le Haut-Commissariat demandait à la République démocratique du Congo de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il puisse rentrer dans son pays et participer librement, en ayant toute sécurité, en tant que candidat aux élections présidentielles. En novembre 2017, la CENI, la Commission électorale, a publié le calendrier électoral fixant cette fois les élections au 23 décembre 2018. A ce jour, en dépit des résolutions 2348 et 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appuient la mise en œuvre intégrale de bonne foi de l'accord de la Saint-Sylvestre, en dépit des déclarations et des prises de position de l'Union africaine, de l'Union européenne et de toutes les instances régionales et sous-régionales, la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre est demeurée à sens unique. M. Joseph Kabila s'accroche au pouvoir, tandis que les prisonniers politiques sont toujours en prison. Les poursuites judiciaires injustifiées se multiplient. Les exilés sont toujours menacés. Et quant aux libertés fondamentales, la sécurité est grandissante et les violations des droits humains en hausse constante. Par cette conférence de presse de cet après-midi, M. Dupont-Moretti va faire le point sur les affaires judiciaires concernant le président Moïse Kabila. Mais, judiciaires, judiciaires, c'est d'abord un des grands points. Parce qu'effectivement, il y a deux affaires que vous connaissez qui sont deux farces, deux tentatives d'instrumentalisation de la justice, ayant pour seul objet d'éviter, oui, ce qu'est le public, de participer au processus démocratique. La première affaire, c'est celle des mercenaires. Alors, on va simplement rappeler que le 27 juin dernier, la Cour suprême a suspendu cette mascara, cette pantalonnale, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à raison du fait qu'il y avait de trop nombreuses irrégularités. Donc, il n'y a plus, à cet instant, d'affaires dites des mercenaires. Il y a une deuxième affaire, c'est l'affaire dite Stoopy, cette histoire d'immeuble, vous connaissez par cœur cette situation uluesque. C'est dans cette affaire que l'un des juges, l'une des juges, c'est réfugié à Paris, protégé par la Ligue internationale des droits de l'homme. C'est elle qui, courageusement, a raconté à un huissier de justice, et ça fait foi jusqu'à l'inscription de faux, dans quelles conditions elle a été sommée, de rendre, non pas à la justice, mais à la justice, une arme braquée sur sa tombe. Alors, cette affaire aussi n'existe plus, d'abord parce qu'il y a un appel qui est suspensif, d'abord parce qu'elle n'a jamais existé, et ensuite parce que, d'un point de vue purement judiciaire, il y a un appel. Donc, il n'y a plus aucune affaire, aujourd'hui, contre Mouillis Katoumbi. On va quand même rappeler, ça n'est pas rien, puisque, à cet instant, j'essaie de parler un peu de droit. Le 13 juin 2017, ça vient de vous être rappelé, les Nations Unies nous ont répondu que l'État devait impérativement prendre toute mesure pour garantir à Mouillis Katoumbi son droit à la liberté et à la sécurité, en le protégeant contre toute forme d'arrestation ou de détention arbitraire, pendant toute la durée de l'examen de sa communication par le comité. Et, en réalité, ça n'a jamais été respecté. Parce que, en réalité, continue à prospérer, en RDC, ces deux procédures absolument inqualifiables. mais, tout de même, sous le regard de la presse internationale, sous le regard de la communauté internationale, le pouvoir a dû considérer que ces deux affaires totalement bidons n'étaient pas suffisantes. Et on a inventé une troisième affaire, dont je veux vous parler, et nous l'avions évoqué lors de la dernière conférence de presse à laquelle, si vous vous en souvenez, participait Mouillis Katoumbi, ici. C'est l'histoire de la nationalité. En réalité, le pouvoir a tellement peur qu'il se présente à ces élections que, non seulement, il a fabriqué de toute pièce deux affaires, mais il lui a infligé, pardonnez-moi ce verbe, une nationalité italienne à laquelle personne ne s'attendait. Je rappelle tout de même pour l'anecdote que, dans les procédures dont je viens de parler, il est congolais. Congolo-congolais, hein. Pas italo-congolais, congolo-congolais. Et alors, on nous a sorti cette histoire de la nationalité italienne pour exciper du fait que quelqu'un possédant la double nationalité ne peut pas, selon la loi qui est celle de la RDC, se présenter à l'élection présidentielle. Alors, je vous avais dit que je le ferais, et je l'ai fait, nous l'avons fait. Nous avons adressé. Tout ça, naturellement, est à votre disposition, parce que d'aucuns ont été instrumentalisés par le pouvoir, évidemment, qui communique tous azimuts. Alors, je vais essayer d'être clair. Nous avions indiqué que nous adresserions une lettre à la commune de San Vito dei Normani, ce que nous avons fait, très précisément, elle est à votre disposition dans quelques instants. Nous l'avons fait le 9 juin 2018. Elle est naturellement en italien, et on demande à l'autorité administrative italienne si M. Moïse Rettori est italien. Et nous avons obtenu une réponse. Préalablement, qu'il me soit permis de vous dire qu'on a vu circuler sur Internet une réponse des services administratifs de San Vito, qui, en réalité, est une réponse des services administratifs de M. Kavila, parce que c'est un faux, c'est un faux qui nous explique que M. Moïse Katoubi est italien. Ça a circulé un peu partout, ça a semé, je conçois bien volontiers, le trouble, et nous avons obtenu une réponse, qui est à votre disposition dans quelques secondes, en date du 17 juillet 2018. Et je vais vous lire cette réponse, parce qu'elle est traduite, et elle n'est pas traduite de n'importe quelle façon, elle a été traduite devant un tribunal, et vous verrez que la traduction porte le sceau et la signature du procureur de la République de Milan. Alors voilà la réponse, je vous la livre. Elle est adressée à M. Eric Dupont-Moréty, 13 rue la Boétie en passe, suite à votre courrier du 9 juillet, réceptionnée par la présente mairie le 16 juin 2018, sous la référence 1500, etc. Je passe, je me permets de vous signaler que nous ne pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katoubi, en ce que celui-ci n'est pas inscrit et ne l'a jamais été, au registre de l'État civil italien. Pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus possible de fournir les informations quant à la nationalité de Moïse Katoubi. Alors, vous savez, il y avait Moïse Katoubi Chapoué et Moïse Katoubi Daniano, n'étant pas, lui non plus, inscrit sur les registres suspensionnels. L'autorité administrative italienne va plus loin. Il est de plus précisé que l'administration municipale n'a jamais mis à disposition de tiers de documents concernant la nationalité des dix personnes. Ça, c'est pour ceux qui circulaient sur la toile. Elle n'a jamais fourni d'informations ou de données officielles à leur égard. Et enfin, qu'on se le tienne définitivement pour dit, « Les informations diffusées par voie de presse à propos de M. Moïse Katoubi Daniano et de la ville doivent donc être considérées comme fondées sur des reconstructions médiatiques dénuées de tout caractère officiel pour lesquelles la ville ne peut que prendre ses distances eu égard à son rôle institutionnel. » Salutations distinguées. Signature, M. Domenico Conte, maire de la commune. Et la traduction, signée par Quai de Milan. Voilà. Donc, il ne reste plus d'affaires. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'affaires. Il y a deux procédures bidons qui ont été suspendues. L'une, par l'autorité judiciaire congolaise elle-même. La deuxième, parce qu'il y a des voies de recours et un appel, vous avez bien compris ça. Il restait cette histoire de l'italianité supposée du président Katoubi. Je pense que toute ambiguïté est aujourd'hui levée. Le président Katoubi envisage, on vient de vous le dire, de se rendre dans son pays pour participer au processus démocratique. Et je dois rappeler ici une dernière fois que les Nations Unies, le 13 juin 2017, font injonction à l'État de prendre toute mesure pour garantir à Moïse Katoubi son droit à la liberté et à la sécurité. Je pense que les choses sont définitivement claires. Alors, moi et demain, on nous invente une nationalité chinoise, une nationalité américaine. Voilà, je pense qu'on a essayé de dresser dans le parcours démocratique qu'envisage Moïse Katoubi un certain nombre d'obstacles. Il s'avère que ce sont des obstacles en carton. Il s'avère qu'ils ont tous été franchis. Vous aurez ces documents qui sont officiels, qui répondent à ce que l'on a pu trouver dans la presse et à propos d'ailleurs de ces publications, j'envisage le dépôt d'une plainte pour faux parce que que les services de l'État utilisent un faux pour évidemment écarter Moïse Katoubi en faisant comme si ce faux sortait d'une commune italienne. C'est une infraction pénale qui préjudicie à Moïse Katoubi évidemment et à la commune en question. Alors, je ne sais pas ce que fera le maire de la commune s'il se jointe à nous pour cette procédure mais à l'évidence je vous rappelle que ce document portait une espèce de tampon commune 208 des normaux comme si effectivement ce document émanait de l'autorité italienne. On est allé très très loin pour écartir Moïse Katoubi de l'élection de l'élection démocratique qui devrait se profiler normalement dans les jours qui viennent. Je vous avais dit que nous écririons nous avons écrit nous avons la réponse et nous avons estimé une cultive extrêmement importante que vous qui êtes des observateurs internationaux de la situation vous puissiez constater ces éléments et en rendre compte. Merci Maître. Je pense que vous avez été très clair et bien nous pouvons peut-être nous prêter ou jouer des questions réponses. Si vous avez des questions à poser à Maître Dupond-Réty ou à moi-même nous sommes très fait disposer dans une vingtaine de minutes à répondre à vos questions éventuelles. On a vraiment été très clair. Eh non. Merci. Non, vous avez été clair mais juste une question d'actualité. Oui. Parce qu'on sait qu'en Belgique les passeports des Moïse Katouni ont été saisis par les autorités et du coup aujourd'hui c'est quoi les statuts qu'il a en Belgique ? Est-ce qu'il est en procédure des demandes d'un papier ? À ma connaissance il n'y a aucune procédure de cet ordre. Je peux dire que Moïse Katouni réside dans toute l'égalité en Belgique et donc qu'il n'y a aucun problème de document ayant trait à sa résidence dans le moyen de l'égalité. Rassurez-vous. Il n'est pas clandestin ou dans l'illégalité. Non, non. On a trois procédures à part en ajouter une théorie qui n'existe pas je le rassure. Non. D'ailleurs je vous fais remarquer que s'il était italien il n'aurait aucune difficulté à rester dans un autre pays européen. Petite parenthèse. Non, peut-être plus pour vous poser la question mais il n'est pas italien. Le fait qu'il n'y ait pas de passeport biométrique valable ne l'empêche pas de rentrer en République démocratique du Congo. Première question et deuxième question le ministre de la Justice congolais et beaucoup de membres de la majorité présidentielle se sont exprimés sur le fait que si Moïse Katouni remettait les pieds en République démocratique du Congo il devrait rendre compte de la justice et risquer de finir en prison donc vous confirmez bien que l'appel est suspensif et est-ce qu'il risque de retourner en prison ? Alors sur le terrain du droit il n'y a strictement aucun risque. S'il retourne en prison c'est à l'évidence une arrestation arbitraire. Alors je vais vous rappeler les choses et elles sont claires dans l'affaire dans l'affaire dite du du commandé des mercenaires il va faire des mercenaires la procédure a été suspendue le 27 juin dernier par la Cour suprême pas pour rien d'ailleurs pas pour des raisons techniques mais parce qu'il y avait de trop nombreuses irrégularités et l'affaire est donc suspendue. Dans l'autre dossier alors il y a tout ce que nous savons sur la façon dont le juge a été menacé et un autre juge a été agressé mais il y a aussi le simple fait qu'ayant formé les voies de recours il ne peut pas aller en détention. S'il est placé en détention à son arrivée quand il met le pied dans son pays on est dans le cadre très très clairement d'une détention arbitraire. Oui contraire ça va de soi à la lettre qui nous a été adressée par les Nations Unies et dont vous connaissez leur teneur puisque je l'ai déjà rappelé il est fait une jonction à l'État de garantir la liberté et la sécurité de Moïse Katoum. Maintenant vous avez vu que toutes ces choses ont été inventées fomentées de toutes pièces quand on jette un œil attentif et circonspect sur la procédure de l'appartement c'est tellement ridicule et ce que je crois c'est que l'État ne pensait pas qu'il y aurait un autre œil que le sien sur ces affaires et en l'occurrence vos yeux et votre regard bon l'histoire des mercenaires c'est pareil c'est à dormir debout cette histoire mais pour répondre à votre question d'un point de vue du droit il n'y a strictement aucun risque sauf si évidemment ça n'est pas le droit qui conduit à son arrestation et sauf si on a décidé de l'arrêter de façon totalement arbitraire ce serait une sequestration mais ça n'a rien à voir avec la procédure judiciaire en cours quant à l'autre je vous ai aussi répondu on a fait pas dans l'utilisation des moyens quand même je vous rappelle que l'on a fait diffuser des communiqués comme s'ils émanaient de la commune italienne et ça a d'ailleurs il faut le dire jeté le trouble auprès d'un certain nombre d'entre vous parce que mais qu'est-ce que c'est de ce document est-ce que voilà la réponse elle est claire elle est nette et depuis le début c'est comme ça c'est une succession d'obstacles on a mis les moyens on a effectivement agressé un juge on a menacé un groupe bon vous avez compris que le pouvoir n'a pas envie de voir on risque à tout le pays se déclarer candidat à l'élection présidentielle je pense que c'est clair il peut rentrer en droit en droit en droit il n'y a pas d'affaire je veux dire le fait qu'il n'ait pas un passeport biométrique valide ne l'empêche pas de rentrer à Kinshasa monsieur il n'y a pas d'affaire de passeport pardonnez-moi ça c'est de la chose administrative pure ça n'est pas une affaire voilà on sait très bien qui est Moïse qui a tout dit on peut il faut reprendre un avion mais on rentre à Kinshasa c'est pas moi qui l'accueillerai à Kinshasa d'accord sera-t-il accueilli à Kinshasa qui va l'accueillir à Kinshasa a-t-on envie qu'il mette un pied à Kinshasa c'est ça les vraies questions donc on peut toujours tout multiplier comme le stack déjà on a on a déployé beaucoup de stratagèmes pour ne pas qu'ils rentrent rien n'interdit qu'ils rentrent là-bas rien strictement rien mais voilà on est à l'abri de rien vous parlez de droit et moi je vous réponds arbitraire mais on parle pas d'un même choix maître je vais pas vous poser la parole mais juste pour comprendre lorsque vous parlez de manipulation d'institulatisation qui est allée trop long est-ce que vous insinuez que les pouvoirs de Kinshasa est allée jusqu'à manipuler certains agents administratifs de la commune qui avaient fourni des documents à Genafrique et à d'autres médias qui ont essayé de confirmer cette information écoutez moi je ne sais pas de quoi vous parlez ce que je sais c'est que j'ai vu des communiqués j'ai vu internet où il y avait des extraits qui se terminaient par la commune de Sanguito et qui laissaient entendre effectivement il y aurait vous aurez dans quelques secondes ce document je répète qu'il est traduit et que figure en droit de la traduction la signature du procureur de Milan ne m'en demandait pas plus ça n'est pas moi qui ai fourni les fausses informations à des journalistes qui les aient fait publier sur la toile je ne sais rien de ce qui s'est passé ce que je sais c'est que ces choses ont circulé et qu'elles sont à l'évidence tellement fausses qu'elles sont aujourd'hui démenties de la façon la plus officielle qui soit vous vous souvenez parce que vous êtes un observateur attentif que j'avais dit lorsque nous sommes vus ici la dernière fois que je saisirais de la commune italienne que j'avais des éléments j'avais la connaissance de cela vous savez maintenant la preuve de cela vous faites bien les distinguos parce que nous sommes un journaliste guéri entre la connaissance et la preuve ça c'est une preuve je vais vous la donner dans un instant voilà il n'y a plus de alors ensuite moi ne me demandez pas comment quoi je ne sais pas je ne dis qu'à compter du moment où on diffuse une fausse information on laisse entendre qu'elle émane de la commune j'y vois d'abord un four un usage de four et une instrumentalisation et la question c'est à qui profite le crime c'est une question basique et vous pensez que ça peut être le maire d'Issanvitre qui a intérêt à monter un bazar comme celui-là franchement entre Kabila et le maire d'Issanvitre quel est votre choix de coeur et d'intelligence je voudrais compéter sur le passeport Louis-Catundi est un citoyen congolier il a droit à un passeport biométrique comme le citoyen congolier et bien donc il va demander à nouveau de son passeport biométrique et qu'est-ce qu'on espère que c'est possible on le connaîtra parce que je crois que c'est le devoir de l'Etat de donner un passeport à tous citoyens qui le demandent vous avez parlé effectivement du retour de Louis-Catundi nous ne sommes pas naïfs ce régime est un régime de malfaisants il y a des massacres il y a des fausses communes il y a des arrestations arbitraires il y a 60 jeunes filles qui ont été kidnappées qui servent d'instruments sexuels pour les banamouras créés par le pouvoir dans le Kasseï donc ce n'est pas un régime de gentils on n'est pas avec de la naïveté mais on y va en toute confiance parce que le droit est de notre côté parce que la population est de notre côté et que tout ce qui pourrait arriver à Louis-Catundi releverait de la responsabilité personnelle de Joseph Kavli sur le passeport excusez-moi mais vous avez bien compris qu'après les deux affaires dont on a parlé dont vous connaissez la teneur ou plutôt l'absence de teneur après l'affaire de l'italialité présumée de Louis-Catundi il y a des tas du passeport biomédrique enfin pardon je vous répète je ne voulais plus le faire Congo Synthèse la synthèse des infos de la RDC l'Afrique et le reste du monde une seule adresse www.congosynthèse.com .com .com .com